Dimanche matin, le village de Créouic inaugurait les nouveaux aménagements de son parc urbain. Guidé par le maire de Créouic, Pierre Desmadry et Bertrand Ringo, président du CIVOM des rives de la Ra et de la Colme, L'assistance composée d'élus et d'habitants a d'abord participé à une déambulation à travers le parc, permettant ainsi d'apprécier l'endroit fort agréable. C'est un endroit loisir, sport, mais aussi promenade pour toute la famille. Ça part vraiment de la famille qui a un enfant de 2 ans qui va se balader et aller dans les premiers jeux, aux ados qui vont faire du sport, là c'est plutôt le côté sportif, et aux plus jeunes ou plus âgés qui viennent en profiter. C'est à Anna L. Guiton, Miss Créouic 2023, qui réclame tout votre soutien le 19 octobre prochain pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 2024, qui est revenu l'honneur de couper le ruban tricolore marquant l'inauguration des nouvelles installations du parc. On inaugure un parc urbain aujourd'hui, un parc ludique, qui était existant, qui a été rénové intégralement avec des nouveaux jeux, tyroliennes, jeux d'acrobatie, de sport, toboggan. On a fait un nouvel accès aussi à ce parc pour qu'il soit accessible des deux côtés, qu'il fasse vraiment chemin de promenade. Donc c'est à la fois un chemin de promenade, un parc ludique. Il fallait bien tester les tyroliennes. Deux élus s'y sont collés, histoire de s'assurer que tout est parfaitement parfait. Tout glisse comme sur des roulettes, a tout entendu. Il fallait en mettre un coup de neuf dans le parc, et puis que ça corresponde à toutes les tranches d'âge. Les tyroliennes, on peut y aller de 14 à 16 ans. On a même vu les adultes tout à l'heure en faire. Vous voyez, c'est vraiment adapté à toute la famille. Il faut que ça soit un moment convivial. C'est en effet un parc convivial à l'abri des dangers, où les familles peuvent venir se détendre en mode sport ou en mode loisir. Ça doit être un endroit où on se retrouve, qui est un peu le cœur vert du village, agréable, où les enfants ne peuvent pas jouer sur les parkings. Ils ont un espace de jeu magnifique, sécurisé, puisqu'on a deux accès, mais on a sécurisé les sorties pour ne pas qu'il y en ait de sorties directes sur la route. Sécurisé aussi par un système de caméra que la commune a mis en place. On sait que quand on met nos enfants, quand ils vont jouer là-bas, ils seront en plus en sécurité. Les poulisses du village y ont également leur espace de jeu qui n'attendent plus que des parties endiablées où préside la question emblématique « tu tires ou tu pointes ». Notre club de pétanque a eu la chance d'avoir six terrains de pétanque financés, installés par le Sivum. Ils voulaient d'être un professionnel, ils les ont eus grâce au Sivum. Au programme de cette inauguration, également le poulailler pédagogique du village. Onze poules y ont pris pension et semblent s'y trouver bien. On est une petite commune, donc c'est une conseillère municipale qui s'en occupe tous les jours, qui va chercher les restes de la cantine et qui ramasse les oeufs et qui les distribue soit selon un listing et sur les demandes qu'il y a en mairie, soit à nos aînés. On peut être habitant de Créwick et demander à avoir des oeufs du village. Donc on peut consommer nos propres oeufs. Bien sûr, on fait une sélection, si c'est le même qui vient tous les jours, on va dire non, mais on a quelques habitants qui s'inscrivent et c'est notre conseillère elle-même qui le dépoche chez l'habitant. Bertrand Ringo a ainsi reçu sa dotation en oeuf du village de Créwick. Les oeufs de Créwick. Le parc urbain de Créwick, avec ses aires de jeu, ses bancs accueillants et ses espaces verts aménagés, incarne à la volonté des élus de créer un lieu de rencontre intergénérationnel. Un espace de détente qui pourrait bien devenir un point central de la vie du village.